ah ouais j'oublie de changer la petite chemise que j'ai gardé toute la journée un voilà du coup je suis gêné j'aurais dû me changer salut marvote comment ça va alors pardon du coup excusez moi excusez moi donc je disais bon entretien monde excusez moi la catastrophe vous savez au bout d'à peu près 40 ans on clique sur des choses on ne comprend pas et du coup je m'excuse paraît-il que j'étais mute à cause d'un clic je ne sais pas pourquoi de ma part j'ai dû me dire oh mais je vais mieux que le son du live pour ne pas tout gâcher en fait je me suis mute moi même donc bonsoir tous et c'est moi et du coup je remercie oui pour sa chemise absolument incroyable j'étais moi même déçu de ne pas être en chemise parce qu'il était beaucoup plus beau que moi et je le vis mal voilà déjà une belle barbe que moi en plus la chemise du coup je fais un peu pas le figure comment vas-tu cela il devient très gênant ça va très bien merci à toi moi j'aime beaucoup ton t-shirt par contre on échange si tu veux avec grand plaisir des coups peut-être pour la finale on échangera oui donc du coup on est ensemble pour les demi finales des gros jeux on s'emploie demi finale il ya du coup une match de valorant là actuellement sur une terre à juste après sera ft on enchaînera avec league of legends et pas terminé et c'est très intéressant sur une terre aujourd'hui qu'elle vient d'avoir un patch jusqu'à une heure deux heures maintenant ouais on a eu le patch note il ya une heure il ya deux heures deux heures tout pile le patch note qui sera effectif demain soir avec des petits changements au niveau de la meta on a eu une thalia et un malphite qui vont un petit peu être level up et par contre on a eu le deck azir irelia qui a été né avec deux cartes dans la maréchal qui a perdu un point d'endurance et on a je ne me souviens plus de son nom mais la 3 3 pour 4 qui est passée à cinq manas avec quatre de force ok on verra demain soir si voilà si les gens qu'on dit qu'il ya si ça change quelque chose ou pas en tout cas très jeune asus n'a pas été touché le déclis sandra truandl non plus et ça fait partie avec il ya des decks les plus joués en ce moment d'ailleurs en parlant d'azir il ya on n'a pas ce soir non surprise ce sera de line up sans il ya font plaisir on a une line up un peu plus classique d'un des deux côtés c'est attendu que je ne dise pas de bêtises du côté de chez shop x on a du coup zoe et shivana au rayon sol donc line up dragon un peu plus mid range on a ensuite un l'isandra truandl du coup la laine up givre un peu classique tu mets des grosses créatures qui met des maxi patates d'un coup et par contre on a également encore un autre deck très fort qui est très chineuse c'est un peu l'on est très forte mais sans le meilleur jeu ça c'est atypique en fait genre tu prends le deck 2,3,4 et pas le deck 1 mais ça reste très solide ouais je pense que peut-être qu'ils s'attendaient alors qu'ils s'attendaient à être contrés sur azir il ya ou de toute façon ils s'attendaient peut-être à l'avoir de banni automatiquement donc ils se sont dit mais quitte à l'avoir de banni on va on va pas le mettre on va tenter autre chose pour peut-être essayer de semer le doute on sait jamais néanmoins voilà il n'y a peut-être pas azir il ya mais ça reste trois des quatre meilleurs jeux du moment je dirais on a le deck dragon qui est très polyvalent mid range control on a le deck lissandra trundles c'est un deck au tk au veilleur combo qui annule le décadverse et on a bien sûr ce deck trash nasus qui fait grossir un énorme nasus et qui finit à l'atrocité si besoin oui et qui est du coup les decks vraiment très classique qu'on voit régulièrement ladder par contre du côté d'azurion on a été original exotique on s'est fait vraiment plaisir parce que d'un côté on a un deck zoé et vie et vie qu'on voit plus donc ça en ce moment depuis un petit moment on avait un grand moment eu vie et merdinger un peu partout et que c'est à tout ça qui était très très fort mais vie elle est un petit peu passé de côté on a une des clistes timo et zril donc mix un peu tu m'intages en pignon avec les sorts avec les colporteurs mais en même temps du coup toujours plein de spell pour ezril pour que du coup pouvoir tuer avec son capacité même s'il était nerf depuis les débuts de runeterra et enfin on a un deck trèche auréliensol qui moi m'as plus étonné parce que généralement ok trèche c'est nasus auréliensol c'est shivana mais les deux ensemble pourquoi tellement tu prends une moitié de deux jeux forts est ce que ça va avoir un jeu fort quand même alors il faut savoir que le deck zoéville un petit peu pour l'historique c'est un deck qui existe depuis un moment déjà et c'est un deck qui est très polyvalent ça peut gérer les decks à gros assez facilement on a de la gestion grâce à piltover et on a surtout du let game grâce aux grosses conjurations aux cartes célestes donc c'est vraiment un deck fort mais c'est vrai que dans la meta ça avait du mal un petit peu à exister à cause des decks plus forts on va dire que azurion a pris des decks de second plan mais attention qu'ils sont forts on a le deck team oise réel qui est excellent contrôler les contrôles puisqu'il va mettre beaucoup de champignons dans le décadverse et si justement on lui laisse le temps de mettre beaucoup de champignons et bien on peut faire overdraw le deck contrôle qui n'a pas trop le temps de réagir et il peut perdre en piochant trop de champi et ce trèche nasus qui est apparu un petit peu récemment même si au début de l'extension où est apparu auréliensol on s'était un petit peu jeté sur trèche nasus parce que c'est forcément une combo évidente on met trèche on essaie de l'évoluer pour jouer un champion très cher et bien c'est réapparu là tout récemment parce que il se trouve que c'est pas dégueulasse en ce moment comme deck c'est à l'avantage d'être d'être bien contrôle on a un début de partie vraiment bien avec cette 2-3 qui est apparu dans la nouvelle extension qui permet de stun l'unité la plus forte ennemi quand elle est jouée en aurore on a la gestion avec la conjuration on a bien sûr le pack il obscure qui permet de tuer les unités adverses et bien mine de rien un trèche en jeu plus des gémissements une boxe un petit peu de gestion on peut le faire évoluer rapidement on peut mettre à mal certains bons decks comme trèche nasus ou même azir iréia c'est intéressant que tu parles de la cage parce que c'est une carte qui découait la carte un peu quand tu as un trèche en jeu tu récupères une cage mais là il y en joue en plus main deck alors que souvent moi on n'en joue pas parce que normal si on a j'ai un trèche on récupère notre cage là du coup en plus de ça on rajoute la cage qui rajoute qui met trois points dégâts chaque créature arrivait durant le tour ouais c'est ça la cage qui est très forte contre azir iréia et contre trèche nasus en même temps et du coup la game est partie et nous aurons un premier match alors bon quand tu vois une 1-2 redoutable comme ça on sait ce que ça joue on sait que c'est du côté de sami nazi nazi ce trèche c'est ça est ce qu'on a eu les bannes marmottes je vais regarder tout de suite et c'est d'être de me semble que le shivana aurelion sol de shoopix a été banni ouais tout à fait et de l'autre côté les shoopix on bannent le deck est real ah ils ont eu raison parce que le deck israel est vraiment pas mal contre l'orraine ouais 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 est vraiment forte alors on réfléchit directement sur l'artiste cosmique ce qu'on allait récupérer et une carte de baisser le coût de notre carte alors du coup je le temps que je regarde les bannes c'est très très violent comme sorti ouais ouais avec très jeune jusqu'à fait une sortie un petit peu partout ça peut être plus violent que ça mais c'est correct c'est courant on a le faucheur bacaille qui est là au début de la partie qui va pouvoir mettre pas mal de dégâts grâce à son tag redoutable c'est là on vient de poser boucher plus 3,1 ça rentre bien en combinaison mais le deck trèche d'azus c'est bien là parce que tu vois il a déjà réduit en fait il n'a pas trop attendu la poire garder les cartes quand même il a réduit trèche déjà donc on va voir un trèche t4 4 c'est à dire un tour avant l'adversaire et ça peut faire la différence le carrefour a dit le seul défaut c'est que trèche ne pourra pas attaquer surtout 4 il n'a pas le jeton donc du coup il ya un côté où toi tu aimes bien attaquer tout de suite tu peux aller grab si là tu peux attaquer directement par moi j'ai déjà 4x moi là j'ai dans ma tête avec trois menaces tour c'est mais bien sûr oui tu as entièrement raison donc là on va peut-être attaquer on prend le risque par contre de prendre une lance derrière ouais mais on n'a pas de île pour soigner trèche contre une lance donc là c'est un risque à prendre mais il faut prendre le risque de toute façon on veut pas trop jouer autour de la lance on aurait pu du côté azurion ne pas attaquer ce tour ci et défendre justement au tour d'après ou alors atteindre un tour histoire qu'on ait assez de mana pour pouvoir jouer potentiellement cette formation d'étoiles et justement sauver le trèche d'une lance alors la question maintenant à se poser c'est à quel point il valorise le trèche dans le match up est ce qu'ils considèrent que trèche c'est vraiment la carte que vous allez chercher aurélion sol donc du coup il faut le faire suivre à tout le à tout le niveau où est-ce qu'il se dit montre est la gérée une créature adverse et la force est un anti bête ça me va alors qu'on est maintenant il y avait tout intérêt à le garder en vie parce que c'est vraiment le deck tu vois si tu as pas très cher en fait bon ben tu vas attendre longtemps avant de poser le rayon alors que si tu le garde en jeu contre trèche nasus il ya très peu de cartes en fait qu'ils sont capables de le gérer il ya que deux lances dans le deck il ya quelques villes festins par là on a le trèche qui a le challenger on a un petit peu de vulnérabilité et dans tous les cas il faut essayer de le garder en vie ça fait partie de la stratégie du jeu oui parce que dans le deck dragon plus classique à dragon à 7 qui permet de baisser le coût d'auréliens à 8 on peut voir c'est ça et le tauréliens à 8 là c'est pas le cas et d'ailleurs il n'y en a pas dans cette version une certaine version qui en joue d'ailleurs c'est vrai et par contre un autre choix qui était intéressant juste ici c'est que sur du coup le spell précédent il aurait pu conjurer la crée la carte pour oblitérer le trèche adverse ouais c'est ça il a hésité on a vu un petit peu la souris baladé c'est 2 4 3 ouais 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 il y avait il y avait le choix de l'oblitération qui était vraiment bien aussi mais les sisters sisters sont pas mal ça reste oui ça reste pour simana ça c'est une valeur plus que sur mais alors vu que tu avais déjà vu suffisamment de créatures mourir sur trèche est ce que du coup tu prends pas le risque si tu prends un énorme risque du côté azurion parce qu'en fait bah oui ouais parce que t'as pas de silence donc plus en main t'as rien de rien pour gérer le nasus actuellement donc c'était plutôt osé de prendre les sisters sisters on va voir si ça va marquer était son choix bah ouais parce que là s'ils désirent gérer trèche c'est mais donc très je n'attaque pas ok il va le faire là il grappe quelque chose la 4 sur 6 ouais mais du coup est ce que je peux pas te permettre de rien faire pour juste vouloir faire ville festin après ou même maintenant alors il vaut mieux faire ville festin maintenant parce que si ouais il fait pas maintenant le très je vais gagner un de défense bien sûr voilà c'est plutôt pas mal pas le gémissement pour tuer la 4 1 plus très chanteur bien sûr et justement éviter qu'il ne levait l'up et alors je sais pas comment il est trèche la marmotte il est à 5 ou à 4 la 4 d'accord donc là on n'aurait pas d'évolution et c'est pour ça qu'il a décidé de pas bloquer la 4 3 extra durions oui c'est intéressant qui pose la question parce que s'il avait été à 5 du coup cela aurait fait le développe exactement ça aurait été une catastrophe parce que ça suffisait pas il devait rajouter quelque chose alors il pourrait contrer ouais au tueur de ces créatures en réponse non il a rien fait alors il nous a donné une info la choupie s'il a donné une info à zurion c'est qu'il a au moins une carte à jouer oui ça peut tout être ça peut être le risque de refus qui contre qui contre le sort ça peut être un aperçu de là où ça peut être un vifestin alors je penserai plus sur l'aperçu de l'eau de là personnellement oui les airs c'est étonnant qu'il n'ait pas joué aperçu ok il attend peut-être une une mono target une simon visible au maville festin et c'est là où ça va être compliqué marmotte on n'a pas été chercher la l'oblitération tout à l'heure on n'a pas de silence donc actuellement on ne peut pas gérer ce nazi c'est déjà 99 on rappelle que dès qu'il tape à 10 ça level up et c'est là que les ennuis comment s'il tape à oui il y aura un bouclier en sessor qui pourra empêcher le silence ouais potentiellement un anti-bet comme une vengeance ok un ou un deuxième trèche c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas sauvé ouais et 20e trèche dans la peluche en assaisant dur quand même ouais ça fait déjà trois champions pour l'équipe c'est beaucoup et la sortie est vraiment bonne on a déjà un an ça ça dit à 10 fin déjà on est hauteur 8 mais jusqu'à 10 déjà c'est pas mal ça ça tape et je me demande comment va faire oh là 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 et c'est l'évolution et du coup et oui du coup l'évolution comme tu dis quatrième champion alors c'est l'évolution et en plus de ça c'est une open attaque direct ici ouais 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 parce que du coup cette fin de tour et va attaquer directement instantanément ça fait l'étal par motte oui tu as raison ça fait l'étal et il y a bien au la vengeance que peut donner la survie ou incroyable alors attention parce que là c'est du all-in il faut faire l'inverse sur les faut faire l'avance azurion pour casser le bouclier mais s'il y a atrocité c'est fini c'est fini parce qu'effectivement les pour ceux qui ne traitent pas une terre à l'essor se résolvent de gauche à droite donc en fait fait vengeance en premier en réponse joue ton ville festin et du coup ça passe ça passe mérite de refus ni atrocité chez chou x on a eu un petit peu peur là je pense qu'ils ont eu la petite goutte de transpiration qui a dégouliné du front et on va pouvoir au qu'il ya fait sans réponse alors maintenant si vous vous demandez pourquoi l'araignée 3 3 qu'est ce que grâce à lignement c'est laissé juste avant jusqu'à la fin de la partie toutes les créatures de chez azurion ont plus de plus de c'est ça et alors retournement de situation complètement ici marmotte parce que ben oui le sol il arrivait en jeu et on pourrait avoir quelque chose d'étonnant de la part d'azurion même si très chez la et qui est capable d'évoluer si attention alors le seul truc c'est que l'auréli on va pas level up directement tu vois la cri de la tête des cartes et dix et au réunion level up et toutes les cartes sont gratuites ça va être chaud le truc c'est que le seul défaut qu'on joue au lyon seul comme ça c'est qu'il peut rien faire de le reste du tour au fester alors ça veut dire ce que ça veut dire c'est en train de s'élargir le bord de côté des soupirs c'est attention au trèche parce que si le trèche évolue attention à cette attaque de l'auréli on est justifié je suis passé à quel on donne à manger au trèche là et la chose très importante marmotte c'est que là le nasus est déjà évolué ça veut dire que si un trèche vient grappe en l'auréli on lyon et qui attaque l'araignée sera 2 2 ouais il ne pourra pas bloquer le nasus a bloqué donc attention est ce que c'était pas une une erreur de la part d'azurion ah je sais pas si vous pouvez faire rien en plus du coup il peut perdre à l'auréli qu'on est là ça va être compliqué il a bien fait en fait d'attaquer il avait tout ce qu'il fallait shopping sans main de toute façon pour évoluer le trèche mais là comment on va faire pour gérer ce nasus en fait tu l'as trop c'est combien non même pas je peux pas trop citer parce qu'elle a est compliqué là on peut gagner 5 points de vie est passé à 17 mais ça suffira pas on a une atrocité mais le nexus est à 16 c'est dommage il ya rien qui suffit n'a pas un spell qui peut te sauver là non non parce qu'en fait tous les sortes les cartes conjurées c'est des cartes soit des unités soit des sorts lents on a juste les gens vivants qui est instantanée mais bon ça fait juste des cartes encore bien sûr à 30 plus ta main aucun sort rapide ou instantanée capable de gérer des unités d'agir sur des unités ouais elle a le petit la petite emote et la petite emote de la jeune et 1-0 pour choupix ouais c'était c'est une game intéressante parce que même elle était très rapidement joué mais vraiment des choix vraiment vraiment fort qui ont été fait sur cette partie et du coup notamment quand tu parlais de cette attaque au final elle n'a rien changé mais l'aurait pu s'il manquait quelque chose pour tuer une unité et faire le 6 sur 6 sur trèche ça a changé beaucoup de choses donc c'était très risqué d'attaquer avec cette oreille au sol mais dans tous les cas bon il y avait ce qu'il fallait là ça rien changé parce qu'elle peut permettre de sacrifier sa créature donc passer à 5 sur 6 plus la lance 6 sur 6 donc ça n'a rien changé mais comme tu dis sur le pied de problématique le tournoi est-ce que pas le trèche sacrifié non le peut être le trèche du côté d'azurion ouais ouais le trèche en début de partie qui a été un petit peu donné c'était pas forcément c'est vrai que bon le trait il fallait anticiper cette lance il fallait pas attaquer je pense sans avoir une solution de secours pour sauver le trèche parce qu'on aurait pu justement invoquer cet orion beaucoup plus tôt dans la partie et le rayon était supérieure on a juste à ce moment là on aurait pu faire les bonnes choses surtout que tu aurais une chance d'avoir aurélion du coup pour jouer notre créateur donc le faire level up et d'avoir la base coûter zéro ouais donc la perte de trèche peut-être cette omette aussi qui aurait pu oui on aurait pu sortir un asus ouais très chouais voilà il y avait des choix assez compliqué de la barre d'azurion est un peu compliqué je pense à prévoir oui et puis on dit maintenant voilà c'était bon choix faire ça et ça quand tu es dans la game n'a pas les impôts n'est pas la main adverse n'est pas la main adverse en fait après coup tu dis j'ai fait les mauvais choix et quand tu joues c'est compliqué quoi ouais c'est possible alors du coup on a validé ce trèche n'a juste qui est je pense le meilleur deck côté choupix on a banni le deck dragon donc il reste ce deck lissandra trundle je sais pas si on avait eu l'occasion de le voir déjà en action on n'a pas encore vu alors lissandra trumbull c'est vrai que c'est une une combo un peu atypique parce que l'idée c'est d'utiliser le produit sur dalle poire de trundle jeu suffisamment de sort et de détruire d'un seul coup le deck adverse à celui-ci de lissandra c'est ça on invoque le veilleur et le veilleur alors ça fait partie des cartes un petit peu controversé oui oui j'entends parler du coup je n'avais du coup voilà non mais oui on a effectivement l'idée c'est à invoquer le veilleur et du coup d'avoir suffisamment de créatures qui ont été jouées à trois à huit et plus pour du coup faire fonctionner le pouvoir voilà c'est ça et la grosse particularité ce qui frustre un maximum de joueurs c'est que ça ça enlève tout le deck autant maokai tu vois ça laisse quatre cartes bon non champion mais ça laisse un petit peu le temps de réagir à l'adversaire autant le veilleur il te dit bon ben voilà un deuxième champion en main alors que tu en as un jeu tu te sauves et tu peux piocher tu peux résister un tour sinon tu es mort à la pioche oui exactement ça et c'est pas vraiment comme le deck maokai parce que du coup quand tu avais maokai nautiliste aussi le pouvoir de maokai qui détruit le jeu même thématique j'avoue que je préfère moi ce deck trundle ils sont en bas qui j'aime parce que trundle c'est un troll bon j'aime bien ça avec les cartes que tu vois plus trop en fait les cartes fray jord et tout à un moment donné des cash etc qui était un peu là mais là ça va dès que à part dans le l'archétype là je trouve que tu peux plus du tout j'aime beaucoup j'ai en fait dans une terre en ce moment il ya vraiment des des qui se détachent au niveau de leur de leur spécialité je dirais on a lissandra trundle on a on a le dès qu'un outilisme ok même si voilà il n'est pas aussi fort que ces derniers mais on a ce dès qu'aussi il est lié à dire qui est vraiment spécial et ouais c'est dommage que ce soit des decks soit un peu largement je dirais au dessus du lot par rapport au reste et c'est vraiment des decks intéressants aussi c'est ça le souci oui tout en fait c'est bon la méthode je trouve très intéressante en ce moment parce que je trouve que tu as beaucoup de manières de gagner de de différentes et qui manque vraiment pas grand chose pour avoir un équilibre vraiment très bon avec un mode un peu un deck bat elle est qu'un des lettres un tel deck à azir il ya qui est encore un peu qui un peu trop fort pour moi la prétexte va suffisamment changé avec demain elle est vraiment est vraiment tip top et du coup c'est reparti voilà on à l'aubergiste pour se soigner la cage compagnie on a repris le deck trèche aurélion de la part d'azurion ah oui on est ce que c'est le meilleur choix possible oui bon de toute façon il faut qu'ils passent l'heure de deck azurion s'ils veulent gagner donc allons-y je mets quand même une pièce ici sur lissandra trundle je pense qu'il va avoir du mal à être embêté entre trèche parce que bon autant le trèche il peut arriver tôt mais il n'y a pas forcément de créatures à feed quoi oui c'était qu'en face n'a absolument rien à feed et du coup on irait sur le sur la fin de la partie et à ce jeu là peut-être que le trundle est meilleur parce que dans le même tour il peut faire plusieurs veilleurs alors que au niveau gestion azurion je sais pas s'il est capable de gérer plusieurs veilleurs il peut en gérer un avec la vengeance il pourra peut-être en gérer un autre avec un potentiel silence est ce qu'il va arriver à conjurer des petites cartes comme le silence à un mana en surlant pour pouvoir en gérer justement d'autres mais voilà je pense quand même que il ya un avantage pour lissandra ici oui et notamment parce que c'est en fait c'est un plan de jeu qui n'est pas facile à contrer je trouve ce plongeur sondra trundle c'est pas juste en fait une créature a tué au bon moment parce que notamment dans d'asus bon effectivement le bouclier mais des fois tu dis ouais il y a trop c'est ce rêve tu es son réponse du coup s'enlève une grande partie du projet là c'est pas la même non le problème c'est que voilà tu as minimum un veilleur à gérer et c'est rarement le cas qu'il n'y ait qu'un veilleur oui justement le tour de la combo parce qu'en général on fait matrone surveilleur c'est à dire qu'on a encore un veilleur en main le vrai bien sûr et souvent c'est accompagné de fading memory ce qui permet de copier une créature unité en jeu et de le mettre dans la main et comme le veilleur ou de zéro bas tous les euros de façon coûte 0 aussi donc suivant le nombre de fading memory on peut avoir deux veilleurs trois veilleurs voire quatre veilleurs dans le même tour c'est très très dur de gérer tout ça généralement même si ça qu'elle vire dans le tour tu gagnes la partie oui c'est arrivé à quatre veilleurs un secours mais c'est à dire que même si tu meule l'adversaire t'as quand même et 11 17 à gérer parce que non seulement le veilleur il annule le décade vers qu'il attaque mais il est 11 17 il est la plus grosse unité du jeu après la chape à chauffer quand il part de chape à chauffer ça me fait repenser au du coup premier match peut-être qu'on a eu avec un deck ça va chauffer incroyable ouais et d'ailleurs en regardant un petit peu les déglises d'azur je me dis ah il ya une zoe et peut-être que peut-être que ça va chauffer dedans non 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 déception et là on hésite à faire la ruine on a on a hésité à faire cette ruine qui ou qui est pas trop mal ici on pourrait réinvoquer un truandle de la part de chez choupix ouais et pourquoi pas cette lissandra la marmotte elle a été posée très très tôt très très tôt d'habitude il faut savoir que dans ce deck là c'est un deck combo donc si tu poses lissandra trop tôt mais tu n'actives pas son effet lors de l'évolution donc attention à la team choupix là attention à vos champions autant truandle c'est un petit peu un bout de viande il sert juste à avoir une carte à 8 en plus voilà à invoquer le 06 dans la main pour pouvoir activer la combo autant lissandra elle est essentielle et contre un deck contrôle il faut la garder pour la jouer soit après qu'on ait joué deux unités à 8 pour proc le vire en main soit un tour avant mais en étant sûr elle survit qu'on ne la tue pas ouais notamment que l'adversaire n'est plus de cristaux utilisés compagnie alors est-ce qu'il va alors peut-être je m'avance un petit peu peut-être goutier de choupix on a une deuxième lissandra en main on serait pas parti en mode on joue la première très tôt en mode il ya un petit oeuf qui va exploser au bout de huit tours qu'avec une vraie pression à l'adversaire peut-être alors pour moi c'est frais sens c'est la deux en main dans une très tôt alors malheureusement marmotte ça reste faux ça parce que lissandra arrive en jeu elle invoque le site oui ça prend de la place ah oui oui ça prend de la place et on le veut pas en fait on le veut pas très tôt dans la partie du site parce qu'au moment où on veut jouer matron plus veilleur ou autre chose mais ça prend beaucoup plus de place du coup et ça arrive quand on joue justement beaucoup trop d'unités ou d'une lissandra trop tôt et qu'on n'est plus à cette place pour le board pour faire matron veilleur donc attention à ça et même en fait si on peut la jouer tôt la lissandra c'est pas bon là le tour que le sort de la lissandra permet de sauver lissandra ou de sauver une autre créature ou d'enfermer une créature adverse d'ailleurs donc il ya tout intérêt à garder les lissandra pour la combo plutôt que de les poser en début de partie très bien alors écoute je m'incline devant cette explication je veux et merci beaucoup de m'avoir expliqué pourquoi j'arrêterai de faire de lissandra tour 3 dans les games quand j'en ai une deuxième en main alors par contre si tu joues contre nek a gros marmotte bien sûr les différents ils sont ratés 3 elle est la bienvenue oui bien sûr bataire au bc est survie oui bien oui oui là on parle d'un match-up l'adversaire peut facilement tuer tels centra c'est ça alors là on a joué les deux sortes à 8 d'ailleurs ouais et les doubles et 32 de mes billets donc du coup les entraves maintenant va pouvoir level up c'est ça on est allé chercher lissandra numéro 2 avec le haro ça me rassure bien de les endormes alors il a eu avec le haro il me semble là c'est ça tout à fait alors après peut-être qu'il y avait triple 30 dalles ou je ne sais pas où c'est rame alors du coup tu vois je vais reprendre l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure voilà ici si la matron en main il peut rien faire au tour d'après oui il n'a pas la place et vu qu'il est à 2 sur 4 avec le hier il ne peut pas le poser donc là si azurion joue assez intelligemment il va éviter de déliminer une unité adverse ou justement ne pas laisser la place à cette matron pour arriver en jeu par contre bon il va falloir trouver quand même une solution mais si on arrive à temporiser un aurelion sol par exemple ça pourrait débloquer la chose parce que rayon sol peut te débloquer justement des oblitérations voir les oblitérations et mais voilà mais là azurion n'a aucun intérêt à faire de la gestion de bord il faut attendre il faut attendre il faut laisser peut-être choupix se gérer lui même le bord pour voir s'il y arrive pour poser cette matron en invoquant le veilleur après au bout d'un moment les oeuvres vont quand même prox fera des vraies créatures derrière on se peut mettre une pression quand même tu vas voir tu vas voir c'est là où c'est un petit peu problématique et c'est assez intéressant parce que les croix le croissant a été récupéré justement pour étourdir de créatures adverses ne pas voir les jurés ouais on n'est pas mal on n'est pas mal du côté on n'est pas mal du côté azurion avec ce double stone et ce silence surtout parce que là potentiellement on a deux gestions de veilleur le silence le double stone donc c'est parfait on est bien on est bien on a juste à attendre maintenant on est juste à attendre espérer que ça fonctionne le plus possible du coup un éclat est joué pour un peu mettre des points de dégâts partout on a des petits lagues vous voyez je pense en live là il ya des sautes mais ne vous inquiétez pas des professionnels sont sur le coup très bientôt on peut on peut vous dire de toute façon qu'est ce qui se passe on a cet aurillon qui attaque or mais tu vois marmottes la azurion mauvais choix parce qu'il va il gère d'accord il gère les piliers ce qu'il ne faut pas faire exactement j'allais faire une rime en haut avec azurion mais là clairement voilà choupix profite de l'attaque d'azurion pour aller sacrifier salissandra et faire de la place sur le board ce qui fait que la matronne va pouvoir arriver avec le veilleur alors certes azurion à les cartes pour l'instant pour gérer deux veilleurs mais attention attention à la surprise parce que là pour l'instant et oui s'il ya trois veilleurs on va avoir du mal parce que bon le silence c'est un le double tourisme en ces trois ça fait quatre manas on peut pas faire la supernova derrière il faudrait avoir une vengeance éventuellement pour défoncer un troisième veilleur alors on espère choupix du côté d'azurion du coup on espère qu'il n'y ait pas trois veilleurs si trois ailleurs trophique ouais alors du coup là le bord était complètement clean on arrive sur un nouveau tour et du coup on va voir ce qu'il se passe c'était clean du coup un mot t'as vu ou pas par le spell d'oreillon ça fait des spells par le spell qui m'était 15 à tout le monde mais oui passé au rayon bah je dirais que c'est le spell qui a tué tout le monde mais non le spell d'oreillon ne tue que les unités interneurs au rayon est toujours en main le spell d'oreillon n'a pas été joué parce qu'il est toujours en main du coup j'ai pas vu comment l'adversaire à gérer au rayon j'ai fait tout le bord qui était géré d'un coup donc il ya que ruines c'est vrai mais là clairement tu vois la marmotte en faisant cette supernova attention attention là que c'est en gros alors j'ai dit une connerie tout à l'heure d'ailleurs on peut jouer super mais oui il avait assez de manas j'ai dit une connerie on peut jouer supernova plus le croissant plus les n'est pas mal c'est du coup le deuxième vert gérer pas le croissant je suis sur le veilleur qui était et qui j'ai pas le croissant un risque ici ce qui serait pas mal marmotte c'est de silence ce veilleur au cas où il y en a un troisième se prendre mais du coup si tu croissants celui-là pas silence les prochains à 6,11 points c'est ça en fait s'il ya un troisième veilleur du silence celui-là il est obligé de poser la erreur et du coup tu peux croissant les deux morts ne prendre zéro qu'on est en pointe des galères que oui là du coup d'ailleurs il fait le silence avant il a l'air de faire le silence ouais en premier mais vu que c'est un petit peu j'ai raison on sait pas si l'appui sur hockey écoute moi ça me plaît parce que fait j'ai l'impression de voir un ancien film l'échoque avec du coup m'a demandé il va se passer un truc ça clip ça revient à d'écouter entièrement raison le troisième vert qui est là et le croissant sur les deux mais bien entendu oh oui futurs champions du monde il voit tout et plaît avant tout et azurion qui qui joue parfaitement bien très très propre c'est très bien joué alors là par contre bien sûr bien sûr on aura un gros souci si un quatrième veilleur ce serait assez exceptionnel ouais mais ça serait pour le coup il serait partout mon jeu serait vraiment pas de bol alors statistiquement on est au dessus de la moyenne je suis d'accord alors une 8,8 surpuissance mais une 8,8 mais d'où est sorel à ces nouveaux tours il y a un nouveau tour c'est tout oui d'accord donc il n'y avait pas de quatrième veilleur c'est le voilà il n'y a pas de 4,8 qui sort de l'oeuf c'est complètement les 8,8 qui sort de l'oeuf qui vient d'arriver et donc maintenant il va falloir gérer quand même deux gros steaks je suis pas sûr qu'on puisse poser au réunion ce tour c'est un bah après il peut pas attaquer à presse pour la d'après la 20 donc qu'en soit craint quoi alors ouais c'est vrai que tu danses ce qui est embêtant c'est que tu peux pas gagner de points de vie vu que tu es à 20 et du coup si on pose au réunion on est full tap donc on peut prendre je suis dit un exemple mais il fait ce thème vengeance et peut être posé un random en fait pour acheter la vengeance ça fait déjà qu'on a létal mais on pourrait poser en avant on sent un petit 3,3 un truc comme ça oui ce que tu veux dire on repart du coup sur une prêtresse pour jouer une carte c'est rigolo cette partie mais oui moi j'aime bien en fait je pense qu'on va un truc c'est vraiment ce cinéma à l'ancienne ou du coup il ya le truc il se passe quelque chose mais vous ne pouvez pas encore voir quoi était là tu es dans l'attente mais je vois qu'il se passe quelque chose mais qu'est ce qui se passe bon score du coup ça conjure une carte on va voir laquelle c'est les sister sister très très solide alors sachant qu'on a joué une carte derrière il avait dit maintenant il reste en fait c'est la carte conjurée la kiki qui est jouée n'oubliez pas je pour les joueurs d'azurion n'oubliez pas de renouveler votre abonnement internet attend du coup alors attend c'est le tour suivant qui arrivait c'est fou l'attaque il ya 12 points de dégâts il n'y a plus de board alors j'imagine qu'on a pris oblitération l'oblitération est parti sur la comète est parti sur le veilleur yes donc actuellement la condition de victoire veilleur chez lissandra trundle c'est fini il reste pas une lissandra c'est en fait c'est qu'une fois marbot c'est une fois que tu as invoqué le veilleur dans ta main c'est fini les autres lissandra que tu joueras ça fera rien du tout donc l'actuellement il faut compter il me semble qu'on a eu deux trundles de gérer en elles sont passées qui restent un trundle une lissandra et c'est 8 8 c'est tout après c'est fini il ya plus de il ya plus d'oeil ya plus de solution ok alors après les côtés de choupix ce qu'on peut vraiment sans vouloir je suis pas sûr on attendait triple veilleur ça paraît solide comme play oui je vois ta triple veilleur tout le temps oui oui non c'est rien à dire ouais rien à dire et là on risque de voir une vengeance partir sur sur aurélion ouais alors le problème pour choupix là c'est encore cette supernova dans la main d'azurion qui va pouvoir gérer la 8 8 et le site directement ouais c'est beaucoup alors alors on a juste fait un ville festin paul priori l'on est toujours là sur là est toujours là on a récupéré la petite madame stone on a récupéré un stand de la part d'aurélion mais aussi aux villes en s'aventant le stone ouais problème c'est que malgré double stone aurélion va pas tuer tout seul il ya besoin de créatures avec lui ouais mais après est ce qu'il peut pas juste se permettre justement de faire comme tu dis en mode bah il va tirer ce que ça sur le bord pour 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 qu'il me tue donc quoi mais là clairement c'est supernova on invoque la 1 ou dans l'eau dans le désordre là on fait supernova et puis voilà bien sûr alors là la supernova a été fait ouais on est une matronne qui arrivait entre temps seul toute seule la pauvre la matronne ouais la pluie d'amis voilà alors il ya un truc aussi à faire marmotte dans le cas où dans le cas où tu sens en fait que l'adversaire peut te gérer t'éveilleur comme ça comme ça est le cas si tu arrives à anticiper un petit peu le nombre de gestions adverses c'était pas de bol il avait vraiment tout côté à durion oui mais tu peux te permettre en fait si tu as plusieurs matronnes d'être patient tu vois tu commences ton premier tour comme l'a fait choupix en faisant ma trône d'ailleurs puis un d'ailleurs au lieu de mettre le vrai d'ailleurs en fait tu fais bien c'est le fading memory surveilleur mais tu gardes le vrai en main où t'en garde ou t'en garde un autre tu peux garder l'autre aussi pas de souci mais du coup si tu as une autre matronne vu que tu as d'autres matronnes dans le jeu attend le tour suivant et hop tu recommences ouais parce que ben ça te donne la possibilité de faire un autre veilleur de plus tu vois là on en a fait quatre on aurait pu en faire potentiellement cinq s'il avait une autre matronne alors que là la matronne est la vie de la pauvre oui la vide alors entre temps on a eu un gel sur aurelion du coup la matronne qui a été bloquée pour aurelion un ville festin une araignée on prend des quatre points des gants descendra à neuf et on serait une créature adverse même si on peut dire un point de vie que ville festin donc on descendra à 10 un espel qui était joué entre temps mais je ne sais pas lequel exactement alors du coup a priori aurait de l'on soit l'a été joué on a changé l'état où on a un lot de lac donnerait qu'ils auraient bien l'état le côté d'azurien avec cet au delà qui est 15 8 et qui va demander deux sorts la part de choux pics alors du coup il ya un gel qui a été récupéré un bloc sur aurelion du qu'on ne prendrait pas de points de dégâts c'est incroyable ça veut dire qu'il y avait il ya eu double enjolure là pour gérer c'est vrai c'est ça et du coup on rechange de tour mais fois c'est qu'il ya plus qu'une carte en main c'est fini c'est fini pour choux pics normalement on peut pas sortir de cette situation vu ça devrait égaliser là on devrait égaliser de la part d'azurien on ne peut pas gérer cette au delà on peut pas assez à travers ce bord énorme on a plus de veilleurs on a quasiment plus de champions il ya plus de 8 8 et plus de solution et rien quoi c'est où tu vas pas prendre de risque du côté a durand de toute façon quelle que soit la carte ou l'unité qui va être joué de la part de choux pics voilà on stone directement ça a été une matrone ici et c'est la concession ou la concession de la part de choux pics oui et pour notre plus grand bonheur un partout on va pouvoir voir la belle et oui et du coup on verra le bachimau non mais j'étais pas dans le bachimau a des bannis justement non mais je mets mais non oui timo esriles dans timo esriles j'oublie la partie j'ai pensé la partie timo mais tu vas avoir le deck viso et viso et contre justement ceux des clis sandra trundle et c'est un petit peu le même principe tu vois du côté de viso et on a de la conjuration on peut aller chercher ces petits silences ces petits stone ou voir en fin de partie pourquoi pas des supernova bien c'est aussi la comète puisqu'on joue prêtresse et le but mais c'est un petit peu de faire la même chose côté azurion c'est de s'installer essayer de préparer tout ça en main et le moment venu de gérer les veilleurs ouais c'est ça c'est complètement l'objectif et il y en a pas à d'autres en fait non pas vraiment parce que tu peux pas prendre le deck en phase de vitesse on a quelques cartes quelques cartes capables d'embêter en début de partie comme ce robot balistique qui est un 3 pour 2 dès le terrain on peut commencer à ping le nexus adverse et vu qu'il a 3 est quand même un petit peu gênant à gérer il faut faire une avalanche plus un oui c'est un devis d'un faire beaucoup on a aussi cette chèvre qui oblige un petit peu lis sandra trundle à être gérée en début de partie la zoe et bien évidemment à zoe et bien c'est très très embêtant la vie est costaud et qui peut aller chercher un trundle sans mourir de base yes c'est vrai une lis sandra donc le changement s'il la pose trop tôt comme tout à l'heure voilà et derrière voilà c'est pas très agressif on a plus de la gestion pour gérer les petites unités en début de partie côté vie zoé mais c'est un deck qui est censé voilà éliminer l'adversaire en fin de partie vers le tour 9 10 c'est marrant que les fin de partie tourneur 10 mois dans quand je joue ce début de partie tour 9 10 c'est le début il ya une partie avant j'ai rien des gens qui jouent pas à 40 ans tibet et qui veulent vraiment gagner tôt qui sont séjournés et que veulent-ils faire pourquoi oui d'ailleurs ils vont jouer il ya une carte qui va être joué rayon thermogénique j'apprécie beaucoup qui est tellement polyvalente tellement plaisante c'est une bonne carte rayon thermogénique ça permet de pouvoir gérer n'importe quoi le défaut de la carte par contre c'est que ça utilise tout ton mana est totalement là il ne veut pas dire que des fois tu as envie d'en garder ou autre c'est pour ça qu'ils en jouent deux oui et pas trois pour été chevac ou légalement qu'il a qui est intéressante c'est pression ouais parce que ça on n'a pas fait deux non vas-y vas-y non je disais on a beaucoup de cartes dans ce deck où on va jouer une carte qui nous en donne une comme zoé qui va donner la carte c'est la super cool qui va donner notre garde donc tu vois le chat va couler en fait les dix cartes différentes on y arrive c'est ça c'est justement ce que je vais dire c'est qu'autant 20 cartes c'est compliqué avec le passage de 10 à 20 cartes c'est pas si simple que ça parce que tu as rapidement dans ton jeu a forcément plus dix cartes différentes dans ton jeu donc tu as facilement 10 12 14 15 car donc tu dis que c'est possible d'avoir chevac ou les mais avant comme tu dis s'il ya des zoé il ya des prêts très c'est pas bleu 4 qui en rajoute d'autres autant arriver au chef à chauffer c'est beaucoup plus complexe que cette façon je veux beaucoup de cartes en exemplaire ou deux là où c'est pas le cas où je vais ou tu peux l'avoir en tant que tel ouais puis avec sa capacité insaisissable mais il est comme ça d'aller à 5 dégâts sachant que derrière ta robot balistique la chèvre ou la zéro et qui sont venus mettre un peu plus de dégâts face à un deck qui n'a pas beaucoup de soins qu'un des cas gros un deck mid range ce genre de cartes ça peut t'offrir tout simplement le l'état oui oui surtout que ces gens plus triple silence écoutez déjà que zoé vie donc et c'est comme c'est une carte que j'apprécie beaucoup qui était vraiment pas du tout joué au début du jeu et qui est qu'on retrouve de plus en plus que je trouve vraiment incroyable et c'est parti parti avec double zoom un départ l'écrou et le corps céleste c'est très bien du côté d'azuré on a la zoé t1 et en plus le jeton d'attaque ça veut dire qu'elle ne risque rien elle va déjà pouvoir faire sa value d'été en créant la petite carte céleste super cool et si jamais choupix décide de la gérer directement avec un mille festin au t2 et ben on aura une deuxième zoé qui va pas mais écoute on va vite voir ça comment ça se passe bon forcément elle tape au premier coup et tu récupères une carte céleste super cool il est car c'est la super cool qui fait la même chose que carte céleste c'est la triple zoé à la place alors c'est marrant parce que zoé c'est typiquement le pour moi le champion qui n'est pas dérangeant tant que tel par contre parce que tu le gères facilement un point de vue il ya beaucoup de casques le qui la gère par contre tu prends triple zoé c'est pas la même je trouve parce que c'est tellement plus dur dur à gérer il a la pression qu'elle va te mettre et le fait d'avoir tout ce côté des cartes qui pleurent et c'est beaucoup plus complexe ben ouais là clairement ça va faire énormément de value parce que l'objectif pour choupix c'est pas de laisser cette zoé on va continuer ça ça va lui alors là attention à ces tournants on attaque directement ouais ville festin qui est donc là on devrait jouer la carte céleste super cool faire une pâle cascade pour sauver la zoé ouais je pense ce serait pas mal ou alors qu'est ce qu'on récupère sur la carte c'est super cool l'âme célènes peut-être ou le farceur le farceur qui est pas mal aussi alors il faut se dire il faut dire que là bon à jurion sauf ça zou il y en a plusieurs en main mais de toute évidence une jouée contre lissandra trundle ne durera jamais on la verra je pense quasiment jamais évolué parce qu'en face il ya des avalanches il ya des ravins à des villes festins il ya des faibles gémissements il ya peut-être des éclats de glace aussi voilà il ya la totale ça une zoé qui survit face à lissandra trundle c'est un rêve oui oui mais même là le fait qu'elle survive plus qu'un tour c'est déjà c'est incroyable ça ça va pas tarder à ballarder un août après ça fait craquer quand même un août juste pour des zoé ça c'est rentable à lisa ouais c'est pas gratuit quoi c'est pas juste à mana mettez un point de dégâts tout le monde ou à la zoé ciblée ou autre c'est bien plus complexe qu'on a récupéré un cheveux à couler qui est là on a le puissard ou tu défaut sur une carte pour une 4 3 on laisse la priorité pour shoppix on se dit bah tiens vas-y tu as juste la priorité vous y jouent ouais est ce qu'il va vraiment faire le problème pour azurion ici c'est que de toute façon il est un petit peu obligé de développer parce que s'il développe pas il donne deux tours à l'adversaire de patience parce que la choupix il lui dit j'ai ce qu'il faut je vais attendre que tu poses où je vais attendre que tu attaques pour pouvoir utiliser mes sorts avec la baird il est un petit peu obligé de se bouger le cul pour faire gaspiller le mana à shoppix et potentiellement lui reposer des choses au début de son tour pouvoir essayer de mettre un petit peu de pression légère quoi mais alors j'ai pas vu ce qu'il avait comme choix avec le fang est ce que tu as vu marbot avec l'écrou dont je peux les projets ont pas vu le choix on a vu que la loutre mais là on a vu que sur la première carte céleste il n'avait pas le choix il avait il n'avait pas eu le silence ce que tu vas chercher bien évidemment pour le veilleur et l'appareil il n'a pas je pense qu'il n'a pas eu le silence à un mana donc il a pris ce petit sera deux on va voir que une heure alors on a joué la deuxième zone et on est à noter que si azurion gagne cette game ça fera 3-0 pour eux et que c'est assez intéressant parce que donc le match en cas de départage valorant azurion a gagné 13,6 donc on peut imaginer qu'il y a un avantage assez important pour azurion contre shoppix donc ça veut dire que là il mène 3-0 même s'il perd tft et lol duré 3-3 plus qu'ils sont devant la valorant et ça donnera un énorme avantage là où du coup pour shoppix s'ils mettent valorant pardon s'ils mettent une terra ils peuvent encore gagner sur tft et lol ouais va falloir sortir le grand jeu si jamais azurion s'impose mais rien n'est fait rien n'est fait pour l'instant on peut pas gérer les veilleurs du côté d'azurion ou par contre ça ça va être très très fort il n'y a pas grand chose qui va pouvoir tuer la zoe et maintenant avec facilité on va dire par contre voilà potentiellement il y aura le caillou de trundle qui pourra donner la vulnérabilité à zoe vu sa force on risque pas d'être la créature qui va prendre le malus surtout le petit rocher d'arri sont trois tours ouais et du coup on est en train de on est en train de pourquoi pas cette une évolution la côte et zoe et on la protège en amas 3 défense plus le bouclier anti sort il ya que cinq cartes en main du côté de shoppix on va dire qu'il ya peut-être allez deux cartes qui font des dégâts pour l'instant zoe et moi je la vois bien évoluer bientôt bah il ya de force je pense qu'elle évolue alors du coup on a ce qu'on a mis plus le bloc ouais c'est 32 qui part ouais c'est de gérer trundle on va laisser passer cet avoir au sens a priori et toujours pas de silence non pas par contre on baisse le coup des cartes avec la mclène ouais alors je assure que ce soit une bonne une bonne idée parce qu'il a déjà pris une lame célèbre oui là ce qu'il faudrait c'est que le joueur d'azurion prennent des cartes qu'il n'a pas encore joué pour lever le coup le serpent du cul de serre et le serpent parce que le farceur a été joué on a eu la petite loutre on a eu l'âme célèbre déjà donc je ne vois pas d'autre idée que ça ouais c'est très dur très très dur là ah bah oui parce qu'on va récupérer la connexion toujours pas trop d'un magnifique choix sur le serpent qui est là très bonne très bonne série netflix si vous voulez pas regarder le serpent incroyable c'est une série récente ouais 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 netflix mais je note alors on a récupéré mais tiens on a ce messager il était là ce messager ok non je pense que t'es récupéré justement sur quoi par contre mais bon on a on a magnifique chien il est beau il est doux il est grand il est là je pense que la zone est assise ouais je pense aussi quelque chose comme ça les ça va couler il doit manquer quelque chose parce qu'ils sont pas ils sont pas encore adoré sont pas dorés ils passent directement doré quand les dix cartes sont arrivés par contre normalement tu as vu on arrive au t8 bientôt il vient de poser lissandra côté choupix et attention à là aussi danger danger parce qu'il pourrait y avoir un très bien un rayon thermogénique du côté azurion c'est pas le cas mais ça aurait pu ça aurait pu et ça aurait pu tuer lissandra à ce moment là exactement et d'ailleurs c'est également le deuxième trend elle vu qu'on va double rocher dans la main ouais en ce cas c'est un peu plus compliqué alors là ce qu'il faudrait de la part de choupix c'est une petite avalanche une petite avalanche ou un ravin mais ça n'a pas été le cas on est passé déjà autour de choupix oui parce qu'on pourrait faire neuf sur dix sur le chat va couler donc mais j'espère qu'il veut pas le jouer maintenant parce que justement il faut d'un an de jouer une petite carte pour voir que j'ai même si même si la pioche fait c'est pas pour piocher c'est tout surtout pour le booster oui alors pas c'était fait ouais bah après pour le coup ça fait sens on dirait que ça a passé ça a passé directement ouais mais non ça avait passé le rue des cristaux de gemme ah on a lissandra qui évolue ça y est les deux pillions ont été joués lissandra évolue on a le veilleur en main côté choupix alors est-ce qu'il va pouvoir jouer le veilleur alors trundle a été étourdi ah d'accord donc on a une zoé qui a été jouée ok c'est la seconde zoé on a la troisième zoé qui a été je m'aimé d'accord dire le trundle ouais ouais je viens de le voir attends non elle est à gauche la deuxième à gauche la troisième était joué si la troisième est morte non non j'ai envie de le dire je veux dire oui écoute dans le dos je veux dire oui on va dire qu'elle est morte à dire que dans le août 3e zoé alors la échoue blitz qui qui vu qu'elle est full board obligé d'aller trade cette de l'ancra de l'oeil a bien sûr faire la combe au ce tour si on va devoir patienter le tour d'après mais du coup il y avait une façon il y avait des villes virabilité pour gérer la 2 1 et du coup il a eu double étourdissement sur train de l'issandra ok a du coup on y a un cheval coulé qui est passé et un puissard qui est passé juste avant d'accord donc c'est le hockey double étourdissement ouais que là c'est dangereux normalement ça y est un zoo est évolué oui les unités ont un saisissable on a combien on a 9,11,12,13,14 on a déjà 16 points de dégâts sachant qu'il ya le petit 3 points dégâts dans la main en plus sachant qu'elle enthousiasme alors attention aussi parce que le nexus est bien sûr robuste vous c'est grâce à l'endroit moins de dégâts on n'a pas l'étal pour le moment est ce qui s'est passé là il reste plus que la 2 4 la 5 5 2e cheva coulé c'est deuxième cheva coulé est ce qu'on est une avalanche c'est vrai je dirais même une ruine peut-être à ce niveau vu que c'est deuxième l'isandra qu'un deuxième oeuf et je pense que c'est une ruine ya que ça non parce que à zoe et le cheva coulé en jeu c'est le deuxième cheva coulé il y en avait deux en main il n'a plus en main c'est le deuxième du coup ce ne peut pas être ruine parce que sinon elle serait morte aussi zoé mais oui c'est pour ça ah non attend elle avait le bouclier zoé c'est vrai qu'elle avait le bouclier un petit sort mais oui ok ok donc là pourtant il y a eu une ruine plus l'isandra c'est ça ouais ouais parce que du coup on va dire en tout cas que c'est ça oui c'est pas ruine c'est quelque chose qui est fruit tout le bord et qui n'est pas ruine et que je ne connais pas comme carte ouais 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 qu'est-ce que la lunaire cet énorme fléau oui c'est sûr que la restauration de bataille par contre alors on pourrait reprendre les clés lunaires pour mettre par rebouclier quelque part ouais mais c'est pas de bol avec la lunaire ici ce qu'il faudrait c'est un au delà clairement un au delà avec formation d'étoiles pour donner un bouclier un fureur insaisissable à tout le monde a priori zoé et cheva coulé ont attaqué vu qu'on n'est plus qu'à 12 en face et on est reparté sur le tour des toupiques c'est que le veilleur qui arrive en éphémère donc c'est à dire qu'il va en avoir un deuxième après peut-être oui il va en avoir un deuxième après et qu'il a 4 sur 4 côté azurion tu as vu on a déjà lâché un double stun on a déjà lâché un double stun le tour d'avant ouais là le premier tu le silences le premier c'est le second et ben il n'y a pas de solution il n'a pas de fort avec formation on a ce stun de zoé on a deux solutions maximum prêt sachant que peut pas mettre plus que de veilleur là parce qu'il n'y a que deux places et si tu as le fadding memories tu peux écraser tes unités tu as tout à fait raison on écrase les sites ici on pose les autres veilleurs ouais ah oui mais il y en a même il a déjà fait fadding memories en fait il a trois veilleurs en fait donc là on est très très mal du côté d'azurion ah oui parce qu'ils jouent pas les trois et non après un autre silence non 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 potentiellement il peut jouer le toucher inspirateur pour piocher une carte et espérer un silence mais c'est tout tu peux jouer que sur le silence à ça on a les trucs très compliqués une zoé à la limite tu repis tu repioches une zoé pour pouvoir donc tu peux la repiocher ça paraît quand même très mal embarqué pour azurion qui va devoir lâcher un topdeck ouais ouais pour potentiellement se prendre en quatrième veilleur alors si ça se trouve on va directement passer sur l'écran défaite c'est ça défaite ou victoire va rien voir alors attends je vois je vois le spell passer là peut-être je pense qu'on passera sur l'écran victoire tout de suite astropoint voilà c'est l'astropon qui sert à rien et on a déjà pioché voilà on a déjà pioché avec le toucher inspirateur et on n'a rien eu donc du coup ça double veilleur on va reposer un sixième et après comme tu dis on va écraser un site pour poser le troisième veilleur attaquer et annuler le deck adverse c'est ça et avec 4 manas restants tu joues 3 manas t'as un silence c'est basta en fait c'est fini c'est fini c'est fini et du coup tant mieux tant mieux pour choupix qui évite à azurion de mener 3-0 et du coup ça fera 2-1 on va être 2-1 et du coup choupix qui peut encore gagner sur tft et sur league of legend c'est ça s'ils gagnent les deux à la suite ils se passeront en finale étant donné que du côté d'azurion ben écoutez on a besoin du coup on mène deux plus que de un on a besoin de gagner tft pour s'assurer au moins d'avoir la game finale sur valorant ou alors on a besoin de gagner league of legend comme quoi legend of runtera on le voit c'est le jeu le plus important parmi les quatre évidemment mais ça tout le monde le sait tout le monde le sait il n'y a même plus besoin de discuter c'est évident monsieur c'est évident un point mais alors quel point quel point oui je pense que la partie déjà terminée en fait un marmo depuis cinq minutes et nous on se tape le ralentissement de la game je pense que oui avec le avec le petit délai je pense que choupix a gagné là un petit message à la régie si jamais la partie est finie depuis longtemps dites le nous voilà on essaye de me dit que la partie est terminée dans l'effet et la part quand même attendre peut-être la fin choupix a bien gagné choupix a gagné félicitations j'ai changé choupix incroyable du coup choupix qui n'est plus menée que deux à un et qui doit donc maintenant gagner f les jeunes pour s'en sortir là où azurion a besoin de gagner league of legend pour gagner le bo parce que league of legend de valeur entre apports bout là où tft et runtera rapporte un point et du coup du côté de choupix si on gagne f et league of legend c'est le jeu c'est ça et nous on est revenu et ça va on n'est pas deux on n'est pas la guerre n'est pas voilà voilà une situation à choupix c'est un sens de l'exemple de l'eau fait plaisir d'aller encore une fois c'est la première fois qu'on le voit de l'event donc c'est très agréable très très agréable et puis en même temps se donner une expérience qu'on n'avait jamais eu et je vais le radio un peu tout donc c'était c'était à faire on l'a fait une fois pourquoi pas ouais est ce qui t'a plu quel était ton j'avais dire ton ton deck de la soirée pour toi marmotte j'aime beau jouer zoe et vie ouais je veux bien fait c'est tellement conflit je refais du ladder et tout et je vais pas te mentir des eaux et virent plus de 200 games je n'ai croisé non en tant que croisera très très rarement fait je n'ai pas vraiment d'être et dès que le problème c'est que le zoo et vie est super chouette à jouer ouais mais c'est un deck c'est un deck long quoi pour être vraiment fan toi tu es fan des longues parties et ben ouais zoe et vie c'est pour toi quoi attention parce que dans le format t'as quand même beaucoup de des qui vont lui rouler dessus ils veulent pas voyager ceux qui veulent aller très vite et qui ont pas le temps mais l'avantagé c'est que c'est un deck ou où tu vas permettre un petit peu de brine l'adversaire c'est une espèce de box tu sais à dire à beaucoup de possibilités tu peux j'ai un peu toutes les situations est ce que j'aime bien c'était pas un côté ou tu as un plan jeu qui est très tout droit une autoroute à ce côté ou tu as un petit peu tu es un petit chemin de campagne haut ça a l'air bien par là ça a l'air bien par là je peux m'en occuper je peux gérer ça je peux gérer si et j'aime bien parce que ça met l'impression de jouer au jeu c'est cool non mais c'est bien là tout droit je veux dire tout droit mais par contre c'est moi tu n'exprimente pas toutes les facettes de Runeterre en France ouais clairement c'est aussi pour ça que j'adore ce jeu Zoévy c'est que c'est un deck de réponse tu regardes ce que fait l'adversaire tu réponds tu as beaucoup de synergies du coup tu crées des choses il ya énormément de choix ça n'est pas compliqué à jouer et ouais c'est pas tous les jeux qui sont comme ça dans Runeterre c'est vrai que Targon on a beau dire ce qu'on veut ça apporte quand même une autre dimension au jeu au niveau au niveau choix tactique oui la conjuration générale la capacité conjurée mais mauvais crépuscule j'aimais bien mais conjurer le fait d'avoir choisi entre trois cartes moment donné un moment tu dois prendre la meilleure décision et ça change chaque game mais ça je trouve ça vraiment cool et vraiment quelque chose de bien j'ai entendu la régie tout à l'heure du coup je les entends très très bon je sais pas s'ils nous ont dit voilà mais donc alors on aura bientôt dans pas longtemps ft alors ça va être assez intéressant d'avoir qui qui va être le meilleur je veux dire dresseur de champion peut être le meilleur au carousel de l'amour qui aura les meilleurs les meilleurs systèmes craqués surtout que la tft c'est aussi très très vivant comme jeu parce que tu as super régulièrement de patch d'équilibrage et tout souvent de nouvelles saisons et vous que j'avais beaucoup joué à l'époque de la première c'était et moi je suis une marmotte et bien terre à terre dans l'espace et où il y avait différents plans je vais un peu laisser tomber et joue toi tft régulièrement ouais j'y joue de temps en temps je veux au moins une partie par jour je suis du coup le master je suis gold oh c'est bien je sais j'essaie de franchir le cap on essaie de passer platine ouais mais très très doucement voilà oui après le goût je voudrais pas s'ils jouent quand tout le monde pareil j'y joue très très rarement je suis le l 28 tu vois je peux même pas jouer de parties classées encore et je suis level 28 depuis un an quoi j'ai commencé il ya un an league of les jeunes donc ça fait un level ça fait deux levels par mois une bonne moyenne mais voilà c'est vrai que le league of les jeunes joue uniquement quand je peux quand je peux y jouer avec des potes par exemple je serai rarement tout seul oui après c'est assez cool en fait si tu vas être compétitif c'est vraiment cool même quand tu es seul il n'y a pas de souci c'est vrai qu'il ya quand même pas tous sont tous les jeux que je joue à multi même un cachet en team quand je ai des personnes que tu connais quoi au moins c'est bien qu'un bouffe de merde tu peux le bâche que tu es avec un truc cool tu as envie d'applaudir ça mais bien joué ça qu'on veut même un truc bien moi je jouais très très régulièrement quand je bossais dans les allées dans les casinos que des groupes et tout ça tous les soirs quand on finit c'est le taf à 4h du matin surtout des 4 5 4 5 à bosser ensemble se retrouver chacun chez soi vrai pas qu'il n'y ait pas encore discorde et tout chacun a joué ensemble et ça c'est vraiment super sympa mais c'est nul on se pensait tous trop fort on est tous nul donc on se disputer mais tu as fait n'importe quoi mais t'es nul toi aussi t'es tous nul non au moins tu t'amuses quoi oui mais c'est marrant c'est l'important on t'a aucun objectif compétitif non tu cherches juste à t'amuser je cherche juste à t'amuser c'est de gagner tes games un peu en team et d'octe je suis je te dis sur league of legends j'ai aucun objectif mon objectif c'est de c'est d'élever des yordles en fait donc j'ai acheté tous les yordles du jeu et j'essaie de j'essaie d'otp yordle quoi j'essaie de maîtriser timo poppy lulu à la perfection je vois pas beaucoup mais très bien vous faites quoi otp quoi mais c'est de votre vie yazir et tout non je suis otp yordle ah tristana tristana c'est un vrai projet de vie otp yordle non en plus tu dis ça un joueur de league of legends un peu contentif je pense qu'il fait une crise cardiaque mais moi je pense que je trouve ça que j'aime bien c'est un objectif dans la vie faire ça en tout cas c'est mon petit plaisir sur league of legends tu vois vu que je joue pas beaucoup je me suis dit je vais me concentrer sur ça et vu que c'est des personnages j'aime bien le type de personnages en fait elle m'en restera j'aime bien les pourreaux j'aime bien les lordles ça des peluches c'est sympa de les contrôler parfait pense que c'est complètement validé par tout le monde le départ monde runterra tiens du coup comme tu as dit on a dit tout à l'heure à 100 de coq à l'âme en même temps de runterra league of legends ça va il ya quand même un schéma entre les deux vous il ya un patch c'est bientôt la fin de la saison le 16 j'ai pas de bêtises ouais c'est ça dans deux semaines on à la fin de la saison classée ça suivra le tournoi saisonniers deux mois dans le terrain il ya un tournoi saisonnier avec vingt mille dollars de cash prize où les 700 premiers masters vous y participez plus en vrai une centaine de place dans l'épreuve 300 placés près que 324 places dans l'épreuve qui elle est ouverte à tout le monde l'épreuve seulement de mini mode de jeu où justement pour gravir quelques échelons mais on gagne une petite calife voilà donc en gros tous les masters quasiment son son prix très large choix et parmi ces 1024 joueurs et bien c'est un arbre à élimination directe en quelque sorte sur neuf rondes mais 32 premiers se qualifier sur un playoff on aura ça donc dans deux semaines comme tu le disais ouais et du coup est ce que c'est pas le dernier tournoi saisonnique qu'il fie au world j'ai pas de bêtises il reste le prochain c'est une bonne question là tu me prends le coup on est en juin parce qu'après ils ont pas ils sont pas mis de date précise ont dit que c'était en septembre novembre quelque chose comme ça donc j'imagine qu'il resterait une saison après ouais ouais il ça tu dois je dirais qu'il reste une saison et saison celle de juillet août après ok pour cette qualifier aux championnes du monde grand lieu ou quand je l'ai dit premier confère de rendre un gros événement web ce que renterra ça se développe petit à petit ça prend son temps mais en même temps je préfère ça je préfère honnêtement que ça se développe petit à petit avec l'affluence d'a augmente un petit peu au fur et à mesure qu'un truc gigantesque au début ce qu'on voit ça souvent des jeux il ya des sommes déraisonnables et tout ça fait un gros flop et au final après ça se dégonfle et bien comme les avances sur une terrain petit pas par petit pas également il ya eu le master en temps en ce moment c'est ça en ce moment il ya la deuxième édition des championnats d'europe par équipe ouais c'est vraiment 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 sympa également et du quoi comme tu dis avec l'équipe de france et notamment l'équipe de belgique également qu'ils sont pour la compétition une qualité vous prenez les meilleurs masters de chaque d'un certain nombre de pays et voilà ouais il me semble marmotte qu'on a on va devoir laisser la place si j'ai bien compris on part pas de la soirée nous on parle on parle mais ils nous attendent en fait mais voilà mais c'est nous raconte nos vies en tout cas merci beaucoup mon cher oui vous recevez la suite de la demi finale dans quelques instants sera du tft des bisous tout le monde on se retrouve demain la deuxième finale ciao tout le monde